Bonjour, je suis en compagnie de Ramagerie et aujourd'hui, nous allons parler de la loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, la LMR-SST. Nous allons aborder également le rôle et les fonctions de l'agente ou l'agent de liaison en santé et en sécurité, la LSS. Bonjour Ramagerie. Bonjour Isabelle. Pouvez-vous d'abord nous expliquer c'est quoi la LMR-SST? Oui, en fait la LMR-SST est une loi qui a été adoptée en octobre 2021 afin de moderniser le régime de santé et de sécurité du travail et qui est mise en œuvre par la CNESST. Un des objectifs de cette nouvelle loi est de permettre à l'ensemble des travailleuses et travailleurs du Québec d'avoir un milieu de travail plus sain et plus sécuritaire. Pour y arriver, depuis avril 2022, un régime intérimaire a été introduit dans tous les établissements qui n'ont pas déjà des mécanismes de prévention et de participation. Est-ce qu'on pourrait justement expliquer ce qu'est le régime intérimaire? Oui, c'est une période de transition entre le régime connu et le régime modernisé. C'est en quelque sorte une période d'introduction pour permettre aux travailleurs et aux employeurs de se préparer à l'entrée en vigueur des mécanismes de prévention, comme le programme de prévention ou le plomb d'action et les mécanismes de participation. Par mécanisme de participation, on fait référence à la mise en place d'un comité de santé et de sécurité, CSS, et à la désignation d'un représentant en santé et en sécurité, RSS, ou d'un agent de liaison en santé et en sécurité, la LSS. Maintenant, c'est quoi l'objectif de toutes ces nouveautés? En fait, c'est de protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique ou psychique des travailleurs. Ces mécanismes de prévention et de participation permettent une meilleure prise en charge de la santé et de la sécurité du travail, tout en favorisant la participation des travailleurs. Et aujourd'hui, on aborde justement la nouvelle obligation pour les établissements de 19 travailleuses ou travailleurs ou moins. C'est la désignation de l'agente ou l'agent de liaison en santé et en sécurité, la LSS. Veux-vous nous en dire plus sur ce que ça prend pour devenir à LSS? Pour devenir agent de liaison, il faut travailler dans l'établissement à ton plan, à ton partiel ou même avoir un travail occasionnel. Par contre, la personne ne peut pas être un représentant de l'employeur, ni un gérant, ni un contre-maître, ni même un surintendant. Ça ne peut pas être non plus un membre de conseil d'administration. Quel rôle joue la LSS? La LSS est une personne de référence en matière de SST qui favorise la collaboration entre l'employeur et les travailleurs. Elle apporte ses idées basées sur son expérience et ses connaissances du milieu, tout en respectant les lois et les règlements associés. Elle favorise aussi la communication entre l'employeur et les travailleurs en créant un climat de collaboration, ce qui va donner lieu à une meilleure adhésion sur terrain. Je crois qu'il y a une différence pour la désignation de la LSS s'il y a des associations accréditées ou non dans le milieu de travail. Est-ce que c'est exact? Oui, tout à fait. Quand il y a des associations accréditées, ce qu'on appelle les syndicats, l'ALSS est désigné conjointement par les travailleurs et les associations accréditées, qui les représentent. Quand il n'y a pas d'association accréditées, les travailleurs désignent l'ALSS selon un mode de nomination qui est déterminé entre eux. Et de quelle façon l'ALSS peut être désigné? En fait, il y a trois modes de désignation. Le premier est par consensus. S'il y a deux travailleurs ou plus qui proposent leur candidature, les autres travailleurs discutent ensemble et décident par consensus de la personne qui sera l'ALSS. Le deuxième mode est par vote. Encore là, quand deux travailleurs ou plus proposent leur candidature, les travailleurs votent pour élire un ALSS. Et le troisième mode est par nomination. Si une seule personne propose sa candidature, elle est alors nommée ALSS. Et quelles sont les tâches, justement, d'un ALSS? En fait, l'ALSS accomplit trois fonctions. La première, c'est de collaborer avec l'employeur en matière de santé et de sécurité en participant à l'identification des risques. Il doit aussi prendre connaissance des différentes informations, directives ou procédures de sécurité dans l'établissement et s'assurer de les transmettre aux autres travailleurs. Il les sensibilise face aux risques du milieu et aux mesures de prévention qui s'y rattachent. Il recueille les informations aussi et les commentaires de ses collègues sur les situations qui pourraient comporter des risques pour en informer l'employeur afin qu'il puisse agir pour les prévenir. La deuxième fonction de l'agent de liaison, c'est de faire des recommandations à l'employeur sur les mesures de prévention pour réduire les risques ou les éliminer. Elles peuvent être écrites ou visuelles, par exemple avec une photo. Les recommandations peuvent aussi s'intégrer au programme de prévention ou au plan d'action quand il y en a un en vigueur dans l'établissement. Et la troisième et la dernière fonction de l'ALSS, c'est de porter plainte à la CNESST en cas de situation dangereuse ou à risque en matière de SST. Bien entendu, l'ALSS doit s'assurer que l'information ait été signalée et discutée avec l'employeur. Mais en dernier recours, quand il y a un litige ou une situation dangereuse, l'agent peut porter plainte à la CNESST. Est-ce que la personne est protégée d'une quelconque façon? Oui, la personne est protégée par la LSST. Donc l'employeur ne peut pas la congédier ni la suspendre ou la déplacer de son poste pour la raison qu'elle exerce ses fonctions. L'employeur ne peut pas non plus exercer des mesures discriminatoires ou des représailles à son endroit ou lui imposer toute autre sanction pour la même raison. On note aussi que quand l'agent exerce ses fonctions, il est libéré de ses tâches de travail tout en bénéficiant de ses conditions habituelles. Tout à l'heure, on a parlé du régime intérimaire. Bon, il va prendre fin éventuellement. Il y aura certains changements par rapport à la LSST. Est-ce que c'est exact? En effet, les fonctions dont je viens de vous parler pour l'agent de liaison seront bonifiées et il y aura aussi une formation obligatoire à suivre. Et pour les gens qui songeraient à poser leur candidature, par exemple dans leur établissement, pourriez-vous nous dire quelques mots sur les avantages d'être à LSS? Oui, bien sûr. Devenir à LSS comme RSS ou membre du CSS est une bonne occasion pour vous de vous impliquer dans votre milieu de travail. Cela vous permet d'apporter votre point de vue en santé et sécurité, en participant à la mise en place de solutions concrètes et bénéfiques à tous. C'est une opportunité de partager votre savoir-faire et d'influencer aussi la prise de décision de votre employeur, tout en portant la voix de vos collègues en matière de SST. Il s'agit d'une occasion pour participer à faire avancer et à faire vivre une culture de prévention durable dans votre environnement de travail. C'est aussi une chance de démontrer votre esprit d'équipe, votre bon jugement et votre capacité d'analyse. Merci, Romagerie. Merci, Isabelle. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la page web « Agents de liaison en santé et en sécurité » sur le site Internet de la CNESST. Vous y trouverez plus d'informations et des documents mis à votre disposition. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501